Bonjour François Soudan. Bonjour Alexis. Qui est Stanis Bujakera et pourquoi a-t-il été arrêté ? Alors Stanis Bujakera, Tiamala est un acteur clé du paysage médiatique congolais. Il est le correspondant de Genafrique à Kitshasa, le directeur adjoint du site actualité.cd, collaborateur de Reuters et le journaliste le plus suivi sur X, anciennement Twitter en RDC, avec une qualité qui est manifestement un défaut aux yeux de certains, celle d'être un professionnel indépendant. Il a été arrêté, vous l'avez dit, le 8 septembre à Njili, l'aéroport de Njili. Il s'est prêté à embarquer pour le Mumbashi, détenu, interrogé à plusieurs reprises, transféré à la prison de Makala il y a trois jours. Les agents qui l'ont entendu l'ont questionné sur un article publié fin août sur le site de Genafrique consacré à la mort de l'ancien ministre Cheruban Oukende, qui a été assassiné mi-juillet dans des circonstances troubles. Alors cet article qui est signé de la rédaction de Jojia et non pas de Stanis, évoque un rapport d'enquête de l'ANR, l'Agence Nationale de Renseignement, dont le gouvernement conteste l'authenticité. À l'issue de ces auditions, le parquet s'est dit convaincu que Stanis avait sciemment diffusé le document incriminé. L'accusation est donc extrêmement grave. Je voudrais rappeler tout d'abord, Alexis, qu'il existe des moyens tout à fait légaux d'apporter un démenti sans qu'il soit nécessaire d'accuser un journaliste de chercher à discréditer l'action gouvernementale et encore moins de l'emprisonner. Ça s'appelle le droit de réponse. On a certes reçu un droit de réponse de la part du ministre congolais de l'Intérieur, Peter Kazady, dont nous avons d'ailleurs publié des extraits. Mais ce droit de réponse nous est parvenu le lendemain de l'arrestation de Stanis, ce qui est une étrange manière de faire. Quoi qu'il en soit, nous demeurons tout à fait prêts à en discuter, pourvu qu'il soit accompagné d'éléments concrets indiquant que nous nous serions trompés, Alexis. En quoi cette affaire dépasse son cas spécifique, selon vous, pour concerner tous les médias congolais ? Les autorités congolaises et notamment l'entourage sécuritaire du président placent cette affaire dans le cadre d'une atteinte à la sécurité nationale. Je peux les comprendre dans la mesure où cet article signé Jeune Afrique souligne ce que tous les initiés connaissent à Kinshasa, c'est-à-dire qu'il existe une rivalité de service entre l'Agence nationale de renseignement et le renseignement militaire. Mais ce que veulent les enquêteurs, c'est de contraindre Stanis, dont les ordinateurs, les téléphones ont évidemment été saisis, à dévoiler ses sources tant sur cette affaire que sur toutes les autres qu'il a eu à couvrir, en dépit du fait que la nouvelle loi sur la presse adoptée le 4 avril à Kinshasa stipule dans ses articles 95 à 97 le droit pour les journalistes d'accéder aux sources et l'obligation de ne pas les divulguer. C'est un avertissement, en quelque sorte, qui est adressé à trois mois de l'élection présidentielle à tous les confrères et consœurs de Stanis. Il est de plus en plus difficile, Alexis, pour un média en RDC aujourd'hui d'être objectif et équidistant. François Soudan, quel est le message de la direction de Jeune Afrique aux autorités congolaises ? Écoutez, ce que je souhaite, si vous me le permettez, Alexis, c'est m'adresser au président Tshisekedi lui-même et lui rappeler une phrase qu'il a prononcée en mai dernier. La liberté de la presse, elle est vitale pour la consolidation de la démocratie. C'est une juste phrase qui me rappelle ces mots que son père, feu Etienne, dans un entretien qu'il m'avait accordé il y a une douzaine d'années, il m'avait dit que ce qu'il voulait, c'est que le Congo soit un État de droit et réalise les rêves de nos glorieux aînés. Alors, ne serait-ce que pour la crédibilité du discours que vous vous apprêtez à prononcer dans quelques jours devant l'Assemblée Générale de l'ONU, faites en sorte, M. le Président, que cette phrase s'applique aussi à votre grand pays. La place de Stanis Boujaquera, cet enfant du Kassaï oriental, tout comme vous, sa place n'est pas à la prison de Bacala. Merci François Soudan. Merci François Soudan.